On est en train de faire cet exercice là... Tu ne veux pas pouvoir élever la voix beaucoup plus que ça, donc soyons clair. Si vous êtes là pour discuter avec votre voisin, vous allez très vite dégager de la salle. Donc on avait commencé l'exercice, on ne l'avait pas fini. On vous donne x qui suit une loi de poissons de paramètre lambda. Et on vous donne derrière une deuxième variable, donc c'est une expérience en deux temps. Typiquement, vous pêchez des poissons dans un lac. Et selon le nombre de poissons que vous avez, ensuite vous jouez à pile ou face. Et vous comptez le nombre de piles que vous avez. Donc y conditionnellement à l'événement x égale n, même si ce n'est pas une notation officielle, ça suit une loi binomiale de paramètres n et p. Ce qui vous est mis, c'est que la probabilité, genre x égale n, de y égale k, ça vaut p parmi n, p puissance... C'est pas du p parmi n, il y a un problème ici, excusez-moi, c'est du... C'est du k parmi n ici. A, p puissance k, 1-p puissance n-k. Et ça, c'est si k est compris entre 0 et n. Instantanément, ça vous donne une autre valeur en fait. Si cette loi-là est une loi binomiale, la somme de toutes les probas sur une loi binomiale, ça fait 1. Donc ce qui veut dire que toutes les autres probas conditionnelles, si k n'est pas dans l'intervalle 0-n, toutes ces probas conditionnelles valent 0. Si k est strictement plus grand que n. Donc ça, on le sait. Et bien entendu, puisqu'on a une expérience en deux temps, on a une expérience dont la deuxième expérience dépend de la première. On va essayer de trouver la loi de y, et ici même de montrer que la loi de y, c'est une loi de poisson avec un autre paramètre. Donc je pense qu'on avait commencé ce calcul-là la dernière fois. Si je vais essayer de calculer la probabilité de y égale k, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien entendu appliquer la spt sur le sce x égale n. Si vous connaissez le support de votre poisson, vous devez savoir que le support, c'est 30n. Ce qui veut dire que cette somme, ça va faire une somme pour n égale 0 à plus l'infini. des probabilités sachant x égale n de y égale k, fois la probabilité de x égale n. Je ne vais pas être beaucoup plus loin que ça, je pense, la dernière fois. Maintenant, c'est justement pour ça que j'ai parlé là-dessus. Quand k est plus grand que n, la proba est nulle. Ce qui est fixé ici, c'est k, ça c'est fixé. Ce qui varie, c'est n. Donc la proba est nulle quand k est strictement plus grand que n. Donc tout simplement, c'est nul tant que n est inférieur ou égal à k moins 1. Vous êtes bien d'accord avec ça ? Donc c'est pour ça que le châle que je vais faire pour essayer de voir, pour donner l'expression de cette proba-là, je vais le faire de 0 à k moins 1. Ça va me faire du 0 fois la probabilité de x égale n. Et je vais me retrouver derrière avec la somme pour n égale k a plus l'infini. Pas de ma loi binomiale. Et derrière, j'ai ma loi de poisson. Ah, donc je l'ai bien mis de paramètre lambda. Ça va me faire du exponentiel moins lambda lambda puissance n sur n factorial. Donc la première somme ne sert à rien. Et je pense que j'avais fait ça. J'avais réécrit ce terme-là. Comme ça. Ah, je pensais moins lambda, lambda puissance n sur n factorial. Donc je pense que du coup j'en étais là, vu que je pense que j'avais fini en disant que ce factorial-là se simplifiait avec ce factorial-là. Et je pense qu'on n'avait pas pu aller plus loin. Qu'est-ce que je peux faire sur cette somme ? Maintenant que j'ai fait cette simplification-là. Baptiste ? Oui, puisqu'il ne dépend pas de n. Donc il y a déjà une paire de choses qu'on va pouvoir sortir. On va sortir un exponentiel moins lambda, un p puissance k et un k factorial. Il va me rester la somme pour n égale k plus l'infini. Alors je l'ai laissé comme ça parce qu'on va voir comment ça va se passer derrière. Mais il me reste ceci au numérateur et au dénominateur. Il me reste juste du n moins k factorial. Comment je fais pour continuer le calcul de cette somme ? Il y a quelque chose qui doit être naturel mais qui pose problème. Hugo ? Oui, tu ferais quoi comme décalage d'indice ? Exactement. Il y a deux problèmes. Là maintenant, moralement, vous avez du, j'exagère, mais vous avez du a puissance n sur de la factorielle. Moralement. Il y a des constantes, il y a d'autres choses, mais c'est ça. Calculer la somme d'une série qui dépend d'un truc comme ça, c'est clairement la série de l'exponentiel qui va être mise en jeu. Quel est le défaut pour faire apparaître la série de l'exponentiel ? Ce n'est pas pile du n factorial ici et la série ne commence pas à 0. Donc on a deux problèmes et les deux problèmes peuvent être réglés d'un seul coup en faisant du décalage d'indice. C'est-à-dire que si on pose, c'est encore du décalage d'indice fixe, on va poser à j qui va tout simplement, vu qu'on veut commencer à 0, n, je vais le décaler de k. Je vais faire du n-k. Alors attention, encore une fois, c'est un exo, c'est la première fois qu'on le fait. Donc on va dire que c'est la limite en grand n tend vers plus l'infini de la somme. Je vais recopier de la somme pour n égale k à grand n du même terme général. Et là, je fais mon décalage. Si je fais mon décalage, je vais me retrouver avec la somme pour j égale 0 à grand n moins k des 1 moins p puissance j, j factoriel. Donc jusque-là, tout est parfait. Il y a un petit défaut qui va apparaître maintenant, mais c'est tout. C'est que le lambda, vu que c'est fait du lambda puissance n, ça va devenir du lambda puissance j plus k. Bon ben là, on a quasiment gagné. Encore une fois, on peut ressortir du coup le terme en lambda puissance k, on peut le ressortir. Alors je vais arrêter de mettre des limites, j'en ai marre. Je vais repartir du calcul de la somme discrète. Je sors un lambda puissance k. Oui Hugo ? Oui. Normalement, tu dois continuer à dire si c'est le même calcul, tu continues à mettre la limite. Mais par exemple, c'est ce que je fais, j'en ai marre de marquer limite. Donc maintenant, je passe au calcul de la somme finie. Et à la fin de mon calcul de la somme finie, je vais repasser à la limite. Mais c'est juste que oui, officiellement, on comprend bien et on est un peu tolérant là-dessus. Mais officiellement, vous ne pouvez pas me continuer une série de égales avec une somme infinie qui devient une limite et d'un seul coup avoir une somme finie dans la même série de égales. Il y a un truc à voir sur ce terme-là. On a quasiment la série de l'exponentiel. Enfin, il y a un truc à voir, c'est juste que vous avez toujours du mal à le voir. J'ai cru l'entendre, mais ce n'est pas qui. Noir ? Oui, on peut regrouper les deux puissances ensemble et c'est tout. Donc ça, je fais une ligne intermédiaire, mais P puissance K lambda puissance K sur K factoriel. Ça me fait la somme pour J égale 0 à N moins K. Et ça, c'est du 1 moins P fois lambda puissance J sur J factoriel. Ici, on a exactement la série de l'exponentiel. Ça tanque en grand N, tant vers l'infini, vers ceci. Et ça, c'est du exponentiel de 1 moins P lambda. Alors, ce que je peux faire, c'est agrouper les termes en lambda. J'ai un moins lambda, plus lambda, moins P lambda. Si je regroupe toutes les exponentielles entre elles. Ensuite, le terme derrière, je peux le réécrire aussi par la même règle. Avec P lambda puissance K sur K factoriel. Ça se réécrit tout simplement exponentiel moins P lambda, P lambda puissance K sur K factoriel. C'est exactement une loi de poisson de paramètre P lambda. Donc ça, c'est un calcul classique qui vous est demandé souvent. Le mélange d'une loi de poisson avec une loi binomiale donne une loi de poisson. C'est un calcul qui est fait régulièrement. Il y a plein de vieux sujets qui traînent là-dessus. C'est plus trop à la mode. Mais il était à un moment, c'était classique. Oui. Alors, c'est ici. Ici, j'ai du lambda puissance J plus K. J'ai fait passer un lambda puissance K devant et il me restait un lambda puissance J ici. J'ai juste séparé en deux lambda puissance J plus K. Vu que la partie en lambda puissance K ne dépend pas de J et peut sortir de la somme. Oui, au que sens ? C'est à prendre à faire un décalage d'indice. Mais si je te donne cette somme-là, je m'en fiche royalement. Mais c'est vraiment la même chose mais avec des paramètres derrière. Si je veux faire un décalage d'indice dans cette somme-là, je m'en fiche. Si je veux mettre des UK, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Non, si je mets des UK, ça ne va pas aller. Si tu veux faire un décalage là-dedans, qu'est-ce qui varie dans cette somme ? Oui, c'est N qui varie. Donc, si on fait un décalage d'indice, J varie en fonction de N et le reste, c'est une constante. Donc, je peux poser, si je veux, moins 9, même si ce n'est pas intéressant. Ceci est une constante. Ceci, c'est ce qui varie avant. Ça, c'est ce qui varie après. Donc, si je fais ce changement de là, mais je trouve ça un peu tard de se poser la question au mois d'avril, alors que les changements de variable, on l'a fait depuis le mois de novembre. Mais la question que j'ai, c'est quelle est la première valeur que prend N ? C'est 3. Donc, quelle est la première valeur que va prendre... Non, c'est plus du N. Quelle est la première valeur que va prendre J ? C'est 3 moins 9, ça va aller de moins 6. En haut, quelle est la plus grande valeur que prend N ? Vu que c'est N qui varie. 7. Donc, quelle est la plus grande valeur que prend J ? 7 moins 9. Moins 2. Et après, le UN, du coup, si j'ai posé... C'est là où c'est à l'intérieur qu'il faut faire gaffe. Si j'ai posé J qui voit N moins 9, ça va me faire du J plus. 9. Et donc là, c'est exactement la même chose. C'est N qui varie avant. C'est J qui varie après. Et le moins K est une constante. Ok. Est-ce que ça va à tout le monde, ce chandon de variable ? C'est non négociable, on peut voir ça. On continue sur les exos. Un deuxième truc classique, ce sera même du cours un peu plus tard. C'est ce qu'on appellera la stabilité de la loi de Poisson. Si je vous donne deux variables, X qui suit une loi de Poisson de paramètre lambda et Y qui suit une loi de Poisson de paramètre mu, et que ces deux variables sont indépendantes, dans ce cas-là, la variable X plus Y, la somme des deux est une loi de Poisson de la somme des paramètres. Ça, c'est officiellement au programme de première année. Et l'année prochaine, vous généraliserez à N variables, ce qui n'est pas très 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 dur, une fois qu'on sait le faire pour deux. Si j'ai une première loi de Poisson qui est de paramètre lambda 1, une deuxième loi de Poisson de paramètre lambda 2, et si j'ai jusqu'à xn qui est de paramètre lambda n, si je fais la somme des N variables, ça fait une loi de Poisson de paramètre, la somme des paramètres. C'est juste ça. Prouvons ça, encore une fois, ça va peut-être permettre de comprendre ce qui s'est passé hier et ce qui vous a gêné. C'est une question, je ne me rappelle plus, je suis sûr de l'avoir fait l'après-midi, le matin, je ne sais plus si on a eu le temps de la faire. Je suis passé sur la question 2. Si on avait dû la faire, enfin je ne veux rien dire. Comment on peut faire ça ? Comment je vais aller calculer ? Donc ça, je vais l'appeler Z pour avoir un nom de lettre. Si je veux montrer que c'est une loi de Poisson, déjà, première chose, Z de Oméga, encore une fois, je pourrais faire du... Ma variable X, je sais qu'elle est comprise entre 0 et plus l'infini, vu que c'est une loi de Poisson. La variable Y, elle est comprise entre 0 et plus l'infini, vu que c'est une loi de Poisson. Donc dans ce cas-là, Z qui est égal à X plus Y, il va clairement varier entre 0 et plus l'infini. Donc Z de Oméga, c'est grand N. Et maintenant, pour tout... Je utilise des notations pour tout K, appartenant à grand N, la probabilité de Z égale K, ça, c'est la probabilité de X plus Y égale K. Comment est-ce que je vais la calculer, cette probabilité-là ? Y a plusieurs idées, hein ? Yanis ? Y est une variable aléatoire. On ne pourra pas écrire des choses tant que les choses varient. Mais j'en ai parlé un petit peu hier, dans différentes situations. Oui, Elias ? C'est la même chose, mais hier, ce qui faisait marcher les choses en TD, ce qui faisait enlever une variable aléatoire, c'est qu'on avait un conditionnement. Ici, on n'a pas de conditionnement. Justement, quelle est l'idée ? Mathéo ? En fait, quelle est l'idée ? C'est de rajouter, pour ne pas avoir deux choses qui varient en même temps, c'est l'idée, je me rappelle de l'idée de Samy hier après-midi, qui était faire varier sur l'ensemble des valeurs de la variable X, ce qui revenait d'un point de vue technique, à faire un truc simple, qui était la formule des probabilités totales. Et c'est la même idée ici. Quelle que soit la variable que vous pouvez prendre, vous faites celle que vous voulez, on va faire décomposer selon les valeurs de cette variable-là. Ce qui fait qu'instantanément, l'autre va devenir... Enfin, on va pouvoir exprimer les événements par rapport à une constante sur l'autre. Donc, je fais une... Vous préférez faire une liste sur qui ? Sur X ou sur Y ? Je m'en fiche probablement. Noa ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, pour la stabilité. J'étais sur la stabilité. Ah non, 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 pas du tout. Tu n'as pas du tout équivalence. Ce n'est pas parce qu'une variable aura les mêmes... Justement. Alors, ça, bon, ce n'est pas des choses que vous verrez, que vous étudierez, mais l'espérance et la variance, c'est ce qu'on appelle une statistique résumée de la variable. Il y a plus d'informations dans la variable que dans l'espérance et la variance. Donc, ce n'est pas une équivalence du tout. C'est une implication. Par contre, on a ce qu'on appelle des théorèmes de concentration qui fait qu'à partir de l'espérance et à partir de la variance, on a énormément d'infos sur la variable, sur la gamme de valeurs qu'elle peut prendre et ce genre de choses. C'est d'ailleurs un des chapitres qu'on doit faire en fin d'année. Qui a une préférence ? X ou Y ? OK. Ah, ben, X égale N pour N appartenant à N. On va donc dire que ça, c'est la somme pour N égale 0 à plus l'infini de la probabilité, sachant X égale N, de X plus Y égale K, fois la probabilité de X égale N. qui va nous donner la somme de 0 à plus l'infini. Et là, je vais le mettre en rouge pour qu'on voit bien ce qui se passe. Dans un premier temps, ce qui fait tout changer, enfin, je peux réécrire en noir tout le reste, mais c'est ça. Et c'est vraiment ce principe-là qu'il faut comprendre quand il y a deux variables, et c'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre hier en TD, c'est que maintenant, conditionnellement à l'événement X égale N, l'événement X plus Y égale K, c'est l'événement N plus Y égale K. Donc cet événement ne dépend plus que de Y. Je vais encore refaire une ligne. C'est un peu de zèle, parce que vous n'êtes pas obligés d'utiliser autant de lignes. Mais il y a clairement une étape qui consiste à enlever la variable aléatoire de ça. Ça, maintenant, je peux le réécrire comme un événement qui est du K moins N pour Y. Et maintenant, la dernière étape, et on a fini la logique, et après, il y a encore un petit peu de calcul, mais ce sera du calcul, c'est que comment je vais calculer cette probabilité conditionnelle ? Est-ce que je peux arriver à mettre mon énoncé ? Non, c'est trop haut. Martin ? Elles sont indépendantes, donc la probabilité conditionnelle... Ouais, il n'y a pas de changement en conditionnant ou en déconditionnant. Je n'ai rien appris à conditionner. Ça, c'est la probabilité de Y égale K moins N fois la probabilité de X égale N. Alors, avant même de se lancer dans le calcul, il y a une dernière étape. Il y a un petit truc qui pose problème ici. Cette somme, elle est parfaite. C'est parfaitement bien écrit. Athénaïs ? Alors, c'est parce que X et Y sont... Le conditionnement, pourquoi on a enlevé le conditionnement ? T'es d'accord ? C'est parce que les deux variables sont indépendantes. Je l'ai déjà expliqué, l'indépendance n'a rien à voir avec la disjonction, c'est pas disjoint. Donc, deux variables sont indépendantes, c'est apprendre qu'on a réalisé l'un, n'apprend rien sur la réalisation de l'autre. L'exemple classique, c'est les fameux tirer un roi ou tirer un pic. Si j'ai tiré un pic, je n'ai pas plus d'informations ni moins sur le fait que la carte que j'ai tirée, c'est un roi ou pas. Donc, c'est deux événements indépendants. Si on revient à la définition, ce qu'on ne vous demande pas de faire, mais si on veut le prouver, si on revient à la définition, c'est quoi la probabilité sachant X égale N de Y égale K moins N ? Par définition, ça, c'est la probabilité de l'intersection divisé par la probabilité de l'événement conditionné, par définition. Par indépendance, maintenant, l'événement au numérateur serait écrit probabilité de X égale N, probabilité de Y égale K moins N. Et divisé par la probabilité de X égale N, ça se simplifie, et on retombe bien sur la même probabilité. Mais donc, ce raisonnement-là, qu'on a fait par un retour à la définition, c'est vraiment plutôt comprendre que des événements indépendants veulent dire qu'avoir de l'information sur l'un, donc avoir réalisé un événement, n'apprend strictement rien sur l'autre événement, donc sa probabilité n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui demandent une expérience en deux temps, mais dans les autres cas, où j'ai eu un temps en deux temps, c'est le temps où il y avait un point à une affirmation, du coup, c'est le même. Exactement. Mais là, comme les deux vables sont indépendantes et que... En fait, ce n'est pas vraiment une expérience en deux temps. On a deux expériences en un temps qui vont en parallèle, entre guillemets. C'est... J'ai, encore une fois, mes poissons dans deux lacs, je fais deux tirages et je veux les comparer. Moralement, c'est un peu ça. Donc, aucune information de l'un n'influe sur l'autre, mais je peux quand même vouloir, moi, en retirer une information globale sur mes deux lacs. Enfin, entre guillemets. Oui, Samy. Euh... Un peu, une question qui est, c'est pour savoir, dans le temps où la question elle était terminée, c'est-à-dire qu'on avait déjà le résultat, ce que vous avez remarqué, c'était, on a probabilité de l'union et, en fait, ça revient. En fait, c'est un peu au résultat, et I qui est égal à K-I entre Y qui est égal à I. Ouais. Est-ce que, si vous mettez ça en un union et si vous mettez une un union, non, en précisant, ce que je t'ai fait dire hier, mais ça marche, en précisant, je fais prendre à Y l'ensemble des valeurs possibles, donc tu fais varier ton Y comme ça, et après, ça revient à la même chose. En fait, tu es en train de faire une FPT, un SCE sans le dire. Ce qui va être important, c'est pas juste de dire, j'ai pris les bons I et les bons K comme le veut le sujet, parce que, justement, on va voir qu'il y a un petit problème qui va se proposer, enfin, rien de très méchant, mais il y a un petit truc, mais que tu aies fait bien prendre à une des variables l'ensemble de ces valeurs. C'est que tu as fait la FPT sans le dire, c'est une autre façon de raisonner, ça marche sans difficulté, mais il faut que tu aies fait prendre à Y toutes ces valeurs dans ce cas-là. Justement, parce que ma somme, elle ne va pas de 0 à plus l'infini. Alors, justement, avant de détailler le pourquoi, je rappelle le monde de gauche. Probabilité de Z égale K. Donc, encore une fois, Kfx, N varie, et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est qu'ici, j'ai du K moins N. On va encore ajouter une troisième info, c'est que Y, c'est une loi de poisson, donc elle a support sur 0 plus l'infini. Qui arrive à voir qu'il va y avoir un problème sur cette somme ? Que les indices ne sont pas bons. Il va falloir modifier quelque chose. Théo, tu le vois ? Ouais. Oui, quand N va être plus grand que K, le nombre K moins N, il sera négatif. Donc, le nombre K moins N va être négatif. La probabilité de Y vaut K moins N, ça a du sens, mais cette probabilité-là va valoir 0. Donc, on va falloir faire une disjonction de K selon que K est plus petit que N, ou selon que K est plus grand que N. Enfin, plutôt, c'est N qui varie, donc selon ça. Donc, ça, encore une fois, si N plus petit que K a... 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 Donc, on va faire un châle pour N égale 0 à K, ici. Ah, j'ai dit une bêtise. Non, c'est bien ça si N est plus petit que K. Oui, on va faire la somme pour N égale 0 de la probabilité de Y égale K moins N fois la probabilité de X égale N. Et on est bien d'accord que cette deuxième somme va valoir 0, vu que dans ce cas-là, on fait de la probabilité de Y dans un cas où Y est négatif. OK. Donc, voilà ce qui aurait pu poser problème dans ta rédaction, Samy. C'est que si tu me mets directement que ça va être 0 à K... Dans ce cas-là, il faut une deuxième phrase. Je fais prendre toutes les valeurs possibles à Y, sachant qu'il ne peut pas dépasser K, vu qu'on fait une somme de deux termes positifs. Ça marche aussi, mais j'ai besoin de cette deuxième précision dans ce cas-là. Non, mais je voudrais que moi, Y, c'est allé de 0 à 1 termes. Bah non, parce que là, c'est trop... T'as ta probabilité, tu reviens à l'envers, tu remontes et... Oh, bah... Allons-y. Oui. Oui. Mais du coup, j'ai du moins pour avoir la séparation de comment elle est celle-ci. Parce que là, en fait, si on avait 4 à N, on retournait au niveau du K-20, et tout le fait par rapport au K-1, mais là, du coup, c'est... Bah, c'est faux. Voilà, il faut vraiment regarder à ça. Ce qui est non-nul, donc le terme que tu veux, une des gestions, une des parties, se gère quand N est plus petit que K. Donc, j'ai commencé à N égale 0, j'ai été à regarder quand est-ce que N est plus petit que quelque chose, quelle est la borne pour avoir cette expression ? La borne pour avoir cette expression, c'est K. Donc, à partir de là, le reste, je l'ai fait deux têtes, enfin, pour que ça marche le châle. Enfin, juste ça. Alors, ça y est, c'est du calcul, maintenant. Il n'y a plus à réfléchir. Ça, ça devient de l'exponentiel moins mu. Mu puissance K-N sur K-N exponentiel moins lambda lambda puissance N sur N factoriel. Je vais faire la partie simple. Alors, je vais garder tout le reste pour le moment, parce qu'on va voir ce qu'on va devoir faire, ou il me faut une idée, et je vais vous l'écrire comme ça. C'est le défaut. Cet exercice, je ne l'ai jamais bien fait, ça m'énerve. À chaque fois, je réfléchis de façon tordue à mes notations, et à chaque fois, je les inverse. Du coup, on va avoir des notations tordues, et ça va vous perturber pour pas grand chose. Mais c'est de ma faute. Comment je peux continuer le calcul, et comment je vais pouvoir calculer cette somme ? Sans avoir la technique, la seule idée possible est évidente. C'est la seule idée raisonnable, Samy. J'ai une somme finie. Dans cette somme finie, j'ai des factoriels. On n'a qu'une seule façon de calculer ça dans notre cours, c'est la formule du binôme. Et ça tombe bien. Alors attention, c'est là où la notation est un tout petit peu tordue. n est plus petit que k. Donc, j'ai en bas du n factoriel k moins n factoriel. Ce qui me manque pour faire apparaître un coefficient du binôme, c'est pas très très compliqué. Vu que le terme le plus grand, c'est k, ce qui me manque, c'est... Je vais faire du fois k, et ici, je peux même le faire à l'extérieur, je vais diviser par k factoriel. Dans ce cas-là, ce que je gagne, je peux faire ça comme ça, exponentielle moins mu plus lambda sur k factoriel. Et ce que je gagne en faisant apparaître ça, c'est que ce terme-là devient... Attention, c'est des notations à l'envers. C'est du n parmi k. Et ensuite, j'ai du mu puissance k moins n, et du lambda puissance n. Donc, encore une fois, les notations sont à l'envers. Mais cette somme, c'est exactement la formule du binôme. Ça fait exactement ceci. Et ça, c'est la somme des deux puissances. Ça fait du mu plus lambda puissance... Pardon. Vous voyez, inversé la notation. Puissance k sur k factoriel. Et on vient bien de prouver que Z suit une loi de poisson de paramètre mu plus lambda. Voilà les deux calculs les plus classiques qu'il y a sur la loi de poisson. Si vous avez des exos sur cette loi, ça va être des variantes de ces deux concepts. Sincèrement, il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup d'autres choses en plus sur la loi de poisson. À part faire de ce qu'on appelle de la convergence en loi, mais ça, on le verra plus tard, c'est faire la limite de ça quand n tend vers plus l'infini. Enfin, quand un paramètre tend vers plus l'infini. Voilà pour les exos classiques sur la loi de poisson qu'on n'a pas eu le temps de faire la semaine dernière. Bon, rien de très méchant. C'est du calcul principalement. Cette loi de poisson, ce n'est pas vraiment une loi de modélisation, c'est vraiment une loi de calcul. Et les calculs classiques vont tourner là-dessus. Ok. Alors. C'est pas mis. Je pense pas qu'on ait fait le 5. Oh. Parce que j'ai d'autres exos à vous faire après, mais je pense pas qu'on ait fait le 5. Je vais en refaire un parce que ça fait un moment qu'on n'a pas refait le théorème de la limite monotone. Pourquoi je descends là-dedans ? Donc on a deux joueurs qui jouent aux fléchettes et qui essayent d'atteindre une cible. Le joueur 1 a une probabilité P1 de toucher la cible à chaque tir. Il se fatigue pas. Et le joueur 2 aussi a une probabilité lui P2 de toucher la cible. Ils tirent chacun leur tour. On suppose que les tirs sont indépendants les uns des autres. Et ils tirent jusqu'à bien sûr jusqu'à ce que l'un des joueurs atteigne la cible. Donc typiquement, la durée du jeu peut être infinie s'ils sont vraiment très très nus. On suppose que les tirs sont indépendants les uns des autres. Oui, j'ai déjà dit. Excusez-moi. On note BN, l'événement, le jeu s'arrête au 2N plus 1ème tir. Calculez la probabilité de l'événement BN. Alors, avant même de répondre à la question 1, à quoi il me sert l'événement BN ? Est-ce que quelqu'un peut me traduire autrement l'événement BN ? Le jeu s'arrête au 2N plus 1ème tir. Ça a aussi un autre sens pour l'expérience. Nathan ? Il y a encore un sens un peu plus fin, un peu plus précis, Yanis. Il y a 2N dans les effets avant de rentrer sur le 3ème tir. Je suis d'accord, mais il manque une info qu'on peut retirer du fait qu'il y a 2N plus 1 tirage. Martin ? Le joueur 1 va gagner et va gagner à sa combien-tième tentative ? Parfait, Martin. Tu ne t'es pas fait avoir. Le fait que le jeu s'arrête au 2N plus 1ème tir veut dire que le joueur 1 va gagner à sa N plus 1ème tentative. Alors, si vous avez un bug sur le N plus 1, c'est tout simplement parce que quand N vaut 0, c'est le jeu s'arrête au 1er tir et donc le joueur 1 a gagné à son 1er tir. Et pour que ça marche, ce soit bien le N plus 1ème tirage. Donc ça, c'est très important. Pas pour la question 1. Pas pour le calcul de la question 1, mais pour le reste. Enfin, quand même un petit peu pour le calcul de la question 1 pour savoir comment on va décrire l'événement. Mais tout simplement, donc BN, c'est aussi tout simplement le joueur 1. Eh, je viens de dire N plus 1ème à l'oral. Ça, c'est un truc à avoir en tête. Ça va nous servir pour la question 2 notamment. Alors, pour la question 1, c'est ce qu'a dit Yannis qui est le plus utile. C'est le fameux pour qu'il gagne au N plus 1ème tirage, il faut qu'il y ait eu deuxième échec. Donc, et ça a à voir un peu avec tes questions depuis vendredi, Mathéo. La probabilité de BN ici, c'est bien la probabilité de si je note ça comme ça, si je note EI faire un échec au IM tirage. Cet événement, c'est bien E1 inter E2 inter E3 inter blablabla inter E2N et ensuite, on fait un succès. Donc, on fait du E2N plus 1 bar. Ton idée qui est un peu la même chose, je suis tout à fait d'accord avec toi que E2N ne peut pas avoir lieu ou E2N ne peut avoir lieu que s'il n'y a eu que des échecs avant. Et donc, le fait de pouvoir réaliser l'événement E2N est dépendant de ce qui s'est passé avant. On pourrait juste réaliser l'événement E2N. Par contre, pour réaliser cette intersection de E2N plus 1 tirage et ce chemin-là particulier, chacun des tirages n'a pas besoin de connaître la valeur des autres. Tu vois la différence encore une fois ? Donc là, maintenant, pour calculer cette probabilité-là, on dit bien que les tirages sont indépendants les uns des autres. Donc ça, ça devient la probabilité de E1 fois la probabilité de E2 fois la probabilité on va aller jusqu'à E2N fois la probabilité de E2N plus 1 bar. Et là, contrairement à ce qu'on fait souvent, mais c'est un peu la même idée mais un tout petit peu plus particulière, les valeurs des probabilités sont les mêmes quand les tirages sont impairs et sont les mêmes quand les tirages sont pairs. C'est-à-dire, chaque joueur a sa propre probabilité. Donc c'est-à-dire tous les tirs impairs vous n'êtes pas obligés de l'écrire mais c'est pour vous faire comprendre que tous les tirs impairs ont une proba P1 de succès et P2, enfin tous les tirs pairs ils ont une probabilité P2 de succès donc ça, ça fait du P1 fois P2 euh non, justement c'est des échecs excusez-moi. 1-P1 1-P2 et à la fin c'est le joueur 1 qui va toucher donc ça va être fois P1 alors si on va de E1 jusqu'à E2N et que je les coupe 2 à 2 il y a combien de fois ce double produit ? N fois exactement C'est une sorte de variante un peu tordue de la loi géométrique cette loi ? C'est pas une loi géométrique c'est une variante tordue Oui Nathan ? Oui il se fatigue pas on considère qu'il se fatigue pas on pourrait essayer de considérer un truc où P1 baisse au fur et à mesure du temps dans ce cas là les tirages ne seraient pas indépendants et on aurait une FPC pour faire le même calcul moralement Donc ça c'est la priorité de l'événement BN La question 2 c'est donc quelle est la priorité que le joueur 1 gagne si je marque J1 l'événement le joueur 1 gagne C'était là où ce qu'on a fait au tout début d'exo est utile L'événement BN c'est le joueur 1 gagne à sa N plus 1ème tentative Donc quand est-ce que le joueur 1 gagne s'il gagne à n'importe laquelle de ses tentatives Donc c'est clairement lié au BN mais je mets quoi ? Je mets une union ? Je mets une intersection ? Sur quels indices ? Samy ? On peut écrire union des BN Alors justement BN c'est il gagne à sa N plus 1ème tentative Donc t'as envie de commencer à quel événement ? B1 ou B0 ? Oui on veut commencer à B0 Oui Amélie ? Entre eux ? Ah oui alors pour le début de la question 2 ou est-ce que déjà ce principe là est-ce que ça ça te va ? Est-ce que le fait que l'événement BN le jeu s'arrête au 2ème plus 1ème tirage ça te va que c'est le joueur 1 qui gagne à son 1ème plus 1ème tirage Ok Donc si on le fait en texte avant Ça si je voudrais l'expliquer t'es d'accord ? C'est J1 gagne au premier tirage ou J1 et J2 ratent puis J1 gagne à son 2ème tir ou et on continue comme ça J1 et J2 ratent N fois chacun puis J1 gagne et est-ce que t'es d'accord qu'on continue comme ça ? Est-ce que ça te va cette description là ? Ce qui peut se produire pour que J1 gagne c'est que ces événements là Ces événements là justement J1 gagne au tout premier tirage Bah ça c'est l'événement B0 avec la description d'avant vu que J1 gagne au premier tirage c'est bien je mets N égale 0 dans la description de mon événement BN et cet événement là le 2ème ça J1 et J2 ratent puis J1 gagne à son 2ème tir c'est bien que le jeu s'arrête au 3ème tir donc c'est bien l'événement B1 celui-là au milieu c'est bien l'événement BN et instantanément on voit qu'on doit continuer jusqu'à l'infini donc on voit que J1 ça devient l'union pour N égale 0 à plus l'infini des BN Ok comment je la calcule cette union ouais voilà et il peut aussi gagner au premier tir oui Alias alors j'essaye que j'avais dit ça pour ça mais en fait ici je pense qu'on peut s'en sortir sans mais oui on pourrait parce que c'est un événement infini donc dur à réaliser on peut le faire comme la limite d'un événement fixe mais ici il y a une propriété que je n'avais pas pensée vu la décomposition du jeu qui est assez utile est-ce qu'on t'as ou tard oui le jeu ne peut pas s'arrêter à la fois au zéroième tirage ou au premier tirage enfin il ne peut pas s'arrêter au premier ou au troisième tirage en même temps donc ces événements ne peuvent pas se produire simultanément c'est bien une union du juin et du coup c'est vrai que là en fait si on revient à la notion de série on n'a même pas besoin encore une fois de passer par le théorème de la limite monotone ça me paraît naturel de penser au théorème de la limite monotone et ça a tout à fait raison parce que c'est un événement qu'on ne peut pas réaliser c'est une union infinie d'événements mais ici c'est juste que d'un point de vue calcul on va réussir à faire 100 c'est très particulier mais c'est ça donc ça c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini je vais peut-être faire une ligne intermédiaire quand même des probabilités de bn qu'on a calculé juste avant qui devient donc la somme pour n 0 à plus l'infini des p1 1 moins p1 puissance n 1 moins p2 puissance n je peux sortir p1 et ça c'est juste la somme de la technique la raison ce serait 1 moins p1 fois 1 moins p2 le tout à la puissance n donc ça ferait que cette probasse ce serait du p1 sur 1 moins 1 moins p2 la dernière question elle est à peu près évidente c'est juste pour vous faire comprendre que ces calculs mènent à de la logique qui est complètement concevable d'un point de vue expérience à quelles conditions le jeu est équilibré ça en termes déjà de maths c'est pas très compliqué à quelles conditions un jeu entre deux joueurs est équilibré oui il faut que la probabilité de chaque joueur de gagne est égale à 1,5 donc si on écrit p1 égale à 1,5 c'est équivalent à écrire que si je rééquilibre c'est équivalent à réécrire ceci j'ai mis l'égalité de deux termes et j'ai fait un produit en croix si je développe cette horreur alors ça fait p1 non justement ça fait p2 moins p1 moins p1 p2 et doit être égal à 0 ce qui fait que je peux trouver si je factorise ça ça me fait du p2 facteur de 1 moins p1 je vais un tout petit peu vite mais c'est juste pas très intéressant c'est pour vous faire comprendre quelque chose les nombres p1 et p2 sont des nombres entre 0 et 1 d'après le calcul mathématique qui est le plus grand des deux p1 ou p2 vu que pour que le jeu soit équilibré il faut que la probabilité de deux ce soit p1 sur 1 moins p1 quel est le plus grand des deux mathématiquement il faut que le plus grand des deux c'est p2 parce que puisque p1 est entre 0 et 1 1 moins p1 je vais un peu vite est entre 0 et 1 et si 1 moins p1 est entre 0 et 1 1 sur 1 moins p1 l'inverse c'est plus grand que 1 ce qui veut dire que p1 sur 1 moins p1 est plus grand que p1 ce qui veut donc dire que p2 est plus grand que p1 oui c'est logique ce jeu est complètement dissymétrique parce qu'il y a un joueur 1 qui commence avant l'autre donc si on veut que le jeu soit équilibré est-ce que c'est le joueur le plus fort qui doit commencer ou le joueur le plus faible bah c'est forcément le joueur le plus faible sinon il y a un trop gros avantage à commencer donc ce que dit ce calcul c'est que c'est cette logique là qui est assez logique à comprendre du point de vue du jeu c'est que c'est le joueur le plus faible qui doit commencer et on a même le rapport de force entre guillemets entre les deux qu'il faudrait avoir pour que le jeu soit équilibré avec des règles aussi simples ok voilà pour cet exercice on va passer au dernier exo du poli le 21 alors on va peut-être pas faire la partie 1 je vais juste la lire et la commenter rapidement la partie 1 vous la ferez vous même si vous voulez c'est de l'analyse donc c'est pas ce qu'on est en train de faire en ce moment par contre la partie 2 c'est encore un exo de proba un peu particulier donc hop c'est de l'analyse c'est de l'analyse c'est de l'analyse hop allons-y donc moralement la première partie c'est de l'analyse on veut montrer qu'une intégrale est plus petite qu'un certain nombre il suffit de faire une amorce donc cette question 1A elle se fait par amorce l'amorce se faisant sur le terme en 1-t² je vous laisse la faire sinon vous allez faire disparaître le m or si on veut du 1 sur n plus 1 il faut absolument garder le t puissance m donc moralement l'idée est là en déduire que cette intégrale tend vers 0 en 1b j'espère bien qu'un truc qui est plus petit que 0 et qui est plus petit qu'un terme qui tend vers 0 quand m tend vers plus l'infini vous n'aurez pas trop de mal à me dire que ça tend vers 0 ensuite il vous demande de calculer la somme des t puissance 2j comment vous faites sans la réponse dans le sujet il faut absolument savoir le faire ce qui vous gêne encore et toujours ce sont vos règles sur les puissances ça c'est du t² puissance 2j c'est de la somme d'une suite géométrique ça fait du 1-t² puissance k sur 1-t² oh tiens comme c'est étrange en déduire qu'une certaine somme veut l'intégrale de 1 sur 1-t² moins l'intégrale de t puissance 2k sur 1-t² ce qui ressemble quand même méchamment à ce calcul ici qu'est-ce qu'il faut faire pour faire passer de 2b de 2a à 2b sans dire comment on va faire les calculs mais quelle est l'idée de ce qu'il faut faire c'est l'idée de ce qu'il faut faire elle est à peu près évidente elle est écrite sur la question 2b noir et on l'intègre oui c'est ça qui est marqué sur le sujet quel est le symbole différent qui est apparu par rapport à ce calcul là c'est l'intégrale de 0 à x donc il faut juste on intègre le résultat de 2a et après il y aura une séparation de l'intégrale ou ce genre de choses mais c'est juste ça de ce calcul là moralement puisque cette intégrale là tend vers 0 par la question 1b on peut prouver cette égalité là donc on a une somme de série qui vaut ceci qui vaut ceci c'est le but de cette première partie de sujet et ils vous font admettre on admet sans démonstration qu'on a aussi cette somme là qui vaut cette intégrale donc j'ai envie d'admettre ces deux résultats là on peut se servir de ces deux résultats là si on a besoin de le faire dans le sujet donc la partie 1 on la regarde pas plus que ça ça nous sert juste à avoir ces deux fameux calculs de somme qui vont bizarrement être liés à la variable avec laquelle on va travailler juste après allons-y attaquons la partie 2 et celle là on va la faire bien hop on réalise une suite de lancers indépendants d'une pièce qui donne pile avec une probe à P et face avec une probe à 1-P on note grand N la variable aléatoire est égale au rang d'apparition du premier pile instantanément la question a reconnaître la loi de N c'est une loi géométrique de paramètre P ok ça on va gagner du temps il faut le voir si N prend la valeur petit n le joueur place N boules numérotées de 1 à N dans une urne puis il extrait une boule au hasard de cette urne on dit que le joueur a gagné si le numéro porté par la boule est impair et et on appelle x la variable aléatoire égale au numéro porté par la boule extraite de l'urne donc une expérience encore une fois en deux temps un peu particulière le deux temps c'est juste on tire une boule si le numéro est impair il gagne sinon il perd allons-y donc on a déjà dit que c'était une loi géométrique de paramètre P donner pour tout entier K supérieur ou égal à J la probabilité sachant que N est égale à 2J de X est égale à 2K plus 1 alors et ça c'est pour K supérieur ou égal à J ouf ça doit être dur ça oulala de quoi c'est quoi J bah N est égale à 2J c'est le nombre J voilà on suppose qu'on a tiré grand N en gros puisque alors est-ce que vous vous rendez compte de la subtilité de la deuxième épreuve et c'est lié à ça la deuxième épreuve est plus compliquée qu'il n'y paraît parce que la probabilité de tirer un nombre pair ou un nombre impair dépend du fait si au premier tirage c'est à la géométrique on a fait une réalisation pair ou impair déjà imaginons qu'on ait fait un tirage impair 3 pour la géométrique on crée donc une urne qui contient 3 boules numérotées 1, 2, 3 il y aurait 2 impairs et 1 pair alors que si la géométrique vaut 4 il y aurait 2 impairs et 2 paires donc ce qu'ils font juste dans le sujet c'est qu'ils vont séparer les probas conditionnellement au fait que le premier résultat soit pair ou conditionnellement au fait que le premier résultat soit impair ce qui change les probabilités de tirer un nombre pair et de tirer un nombre impair donc le cas le plus simple c'est quand la géométrique est pair imaginons que votre géométrique ait fait 8 dans ce cas là vous remplissez une urne avec des boules numérotées de 1 à 8 et dans ce cas là il y a autant de repères que de nombres impair alors par contre là la question est très très bête il y a un problème dans mon sujet quand même ici ça doit pas être du supérieur ça a du mal passé sinon ça n'a aucun intérêt la deuxième question c'est la même chose ah non parce que l'autre non excusez moi non non c'est parce qu'ils le font d'une façon particulière je me rappelais plus de l'ordre des questions mais non c'est parce que là ils vont nous faire du n de j du n de j plus 1 et ensuite ils en refont 2 avec un autre de n de j et un autre n de j plus 1 donc oui première partie de la question si k est supérieur ou égal à j est-ce que je peux tirer un numéro 9 quand j'ai tiré pour la géométrique 8 non donc la question de a cette probabilité là est 0 on ne peut tirer supérieur au nombre de boules supérieur au nombre de boules supérieur au nombre de boules mon 2b ça va être vite réglé aussi de même la probabilité sachant que n vaut 2j plus 1 de x égale 2k plus 1 c'est égal à 0 si k supérieur ou égal à j plus 1 alors c'est là où il faut un tout petit peu réfléchir 2c c'est la probabilité c'est celle là que je voulais vous faire calculer la probabilité sachant n est égal à 2j de x qui vaut 2k plus 1 et maintenant alors c'est là où il doit manquer des choses il doit manquer les intervalles d'entiers qui ont du mal passer et là maintenant on vous dit que k varie entre 0 et j-1 donc k est bien un nombre impair plus petit plus petit que j donc on l'a dit tout à l'heure si vous avez compris ma séparation de la géométrique selon qu'elle est pair ou impair celle-ci c'est 1 demi c'est le cas simple et celle-ci qui est un peu plus compliquée donc si on tire des nombres de 1 à 2j plus 1 combien y a-t-il de termes pairs et combien y a-t-il de termes impairs on tire des nombres de 1 à 2j plus 1 combien y a-t-il de termes pairs et combien y a-t-il de termes impairs Baptiste tout à fait d'accord donc en fait puisqu'il y a j plus 1 impairs la probabilité c'est j plus 1 sur le nombre total de boules qui est voilà et ici on pouvait le voir aussi comme ça et simplifié comme ça dans ce cas-là il y avait jiboule pair sur 2j boules au total ce qui fait moins de nuit de l'autre façon c'est le même dénombrement on a nos probabilités conditionnelles on va voir ce que nous demande le sujet derrière mais à mon avis ça va être de calculer la loi hop je vais même pas la réécrire cette probabilité là comment on justifie cette égalité là comment on va justifier je peux peut-être augmenter un peu la taille du truc je fais un contrôle V non ça marche plus n'importe qui on est tous d'accord que la première ligne justifier cette égalité là c'est faire une FPT sur l'événement l'événement X égale 2k plus 1 pour le SCE il n'y a rien de plus qui a été fait c'est juste écrire ça et c'est tout à cette ligne là il n'y a rien de plus il n'y a même pas de chale il n'y a rien de fait c'est comme ça en admettant que l'on peut séparer la somme précédente selon la parité de n oui on a une séparation paire-impaire mais on a une séparation paire-impaire avec des indices finis ce qui vous autorise juste là à faire c'est faire une séparation paire-impaire avec des indices infinis montrez qu'on a cette prova là oui alors c'est quoi n étoile ? c'est n privé de 0 ça commence à quoi n privé de 0 ? oui je comprends pas le problème n étoile c'est l'ensemble 1 jusqu'à plus l'infini ah c'est parce que oui non je suis d'accord attention non c'est une géométrique c'est de ma faute tout à fait d'accord Hugo je comprenais pas où était le problème par rapport à la réponse c'est moi qui ai écrit ça au bout c'est une géométrique soyons clairs dans le cours la loi géométrique son support c'est pas n son support c'est n étoile donc c'est moi qui ai oublié de mettre l'étoile là bas au bout par réflexe ok alors bah allons-y faisons une séparation paire-impaire donc on a d'abord cette somme là je vais la réécrire et maintenant attention si on fait une séparation paire-impaire là dessus ça va nous donner une somme alors les termes paire ça va être probabilité de n qui vaut 2n plus 1 et si on fait des indices impairs qui commencent qui s'écrivent 2n plus 1 je mets quoi comme borne oui le premier terme pour faire 1 il faut que je commence à 0 attention à ça et ensuite on va faire une probabilité avec des termes paire bon j'écris tout petit au bout mais c'est le même terme avec des 2k par contre ma somme pour faire ah non ça je peux pas mettre des 2k je vais la réécrire en dessous parce que là j'écris un truc qui est mal réflexe d'utiliser la lettre k désolé donc là ce sont des n que je dois utiliser des 2n probabilité sachant n égale 2n de x égale 2k plus 1 et là maintenant pour que je fasse des nombres paire le premier nombre paire étant 2 pour que 2n ça fait 2 je commence à 1 alors maintenant pour que ces nombres soient possibles ces probas là j'ai pas fini ma séparation parce que ces probas là on ne connait pas leur valeur elles ont 2 expressions je vous rappelle que la proba conditionnelle par exemple la plus simple c'est celle-ci je vais peut-être pas réécrire l'autre mais la proba conditionnelle c'est celle-ci elle vaut 1 demi si k plus petit que strictement que n et elle vaut 0 si k supérieur ou égal à n et on a le même genre de séparation pour le k impair donc maintenant dans cette somme je vais faire 2 châles alors je vais commencer par la deuxième vu que c'est celle que j'ai expliquée ici en bleu je vais le faire à quelle borne Hugo ma séparation qu'est-ce qui varie qu'est-ce qui est fixe je suis sur la deuxième je suis sur celle-là je veux faire une séparation en fonction des indices qui font que mes probas sont nulles ou pas donc je regarde la ligne où j'ai une proba non nulle c'est celle-là qu'est-ce qui varie dans ma somme ici oui il faut que k soit strictement plus petit que n donc je suis d'accord avec toi ici le n va commencer à k plus 1 pour avoir des probabilités non nulles ce qui veut dire que de l'autre côté je vais mettre un n égale 1 jusqu'à k et ça va aller jusqu'à plus l'infini et ici ça va me faire donc mon fameux 1 demi l'autre proba conditionnel donc c'est celle-ci c'est celle qui est un peu plus compliquée celle-là on avait dit qu'elle valait j plus 1 sur 2j plus 1 c'était si j c'est pas possible avec du j pardon c'est avec des n ici vu que le nombre de gauche il s'écrit avec des n maintenant donc ça faisait du n plus 1 sur 2n plus 1 ça c'était si si k inférieur ou égal à n et ça vaut 0 si k strictement plus grand que n donc la première somme qui est liée à la partie verte si je fais chale ce qui varie c'est n et mes bornes c'est 0 si k plus grand que n donc je vais aller ici de 0 jusque k moins 1 et ce qui est non nul c'est de k jusqu'à plus l'infini et donc je vais avoir du 0 fois la probabilité de et ici ça va me faire du n plus 1 sur 2n plus 1 on a fini il n'y a plus qu'à réécrire il n'y a que deux termes non nuls là dedans je me retrouve avec la somme pour n égale oui Hugo c'est pas des probabilités c'est la même chose je veux ce qui a été remplacé c'est que le terme n a été remplacé par 2n plus 1 ici le premier impair dans cette somme là c'est 1 le premier pair c'est 2 donc il faut que dans cette somme là maintenant qui contient maintenant cette somme là clairement par les deux indices qui sont là ça contient les ça c'est la somme des impairs ça c'est la somme des impairs la somme des impairs je veux que 2n plus 1 commence à 1 ce qui fait n est égal à 0 pour celle-ci voilà je veux que mon premier terme pair 2n soit égal à 2 ce qui me donne le n égal à 1 et pour la bande duo en fait d'habitude il y a aussi la bande duo à faire et c'est ça qui est compliqué et c'est ça qui doit être fait mais là il n'y a pas besoin vu qu'ils nous permettent de faire directement des sommes infinies j'en arrive à ma dernière ligne ça ça me fait la somme des n plus 1 sur 2n plus 1 probabilité qu'une géométrique fasse 2n plus 1 c'est succès P 1 moins P puissance 2n et ici je vais avoir la somme pour n égale K plus 1 A plus infini ok alors on a quasiment fini ça le membre de gauche c'était la probabilité de x égale 2k plus 1 et on va aller voir ce que veut le sujet on a cette prova là est-ce que vous voulez le sujet je remonte oui Hugo ? dans les pages souvent pour la séparation de l'un c'est des fois qu'on fait à reposer c'est toujours des bornes 2n et des bornes n il y a du coup comme si ça nous raconte on nous raconte dans le filo on nous guidera toujours ou pas ? ah bah vous n'avez pas le choix vous savez pas le faire officiellement donc chaque fois qu'ils veulent vous faire faire ça ou des inversions de somme double avec des bornes infinies ça arrive une fois de temps en temps ils vous le diront on admet que vous pouvez le faire et ça revient à faire ça attendez j'ai un doute parce que là j'ai un problème on place n boule numérotée de 1 à n je suis pas fou merci alors juste on va essayer de retomber sur le résultat du sujet ils me font apparaître du P et du Q donc on va noter ça et leur indice E c'est pas N c'est J donc on va aller utiliser leur notation et voir ce qu'il se passe mais il me manque quand même le 2J au dénominateur que je trouve pas là donc ça je vais pouvoir le réécrire P somme pour J égale K plus l'infini des J plus 1 sur 2J plus 1 Q puissance 2J ici on va aussi sortir un P somme pour J égale K plus 1 à plus l'infini des 1 demi Q puissance 2J moins 1 alors ça c'est ce que nous on a obtenu et eux ce qu'ils veulent je vais le remettre parce que je n'arrive pas à suivre ce que je fais eux ce qu'ils veulent je vais juste mettre le nombre de droite comme ça on l'aura en image pour voir si eux le membre de droite qui veulent c'est ce membre là donc je peux mettre clairement le P en facteur je peux mettre un Q en facteur pour essayer de voir comment faire apparaître les choses donc je peux forcer ceci en facteur ça va me donner du somme pour J égale K à plus l'infini des J plus 1 sur 2J plus 1 Q puissance 2J plus 1 comme j'ai divisé par Q je vais augmenter la puissance de 1 et de l'autre côté j'ai une somme pour J égale K plus 1 à plus l'infini des Q puissance 2J alors il faut sûrement regrouper les termes différemment pour faire apparaître leur 2J ce qui me gêne le plus c'est celui là on a deux termes d'écart c'est que eux ils ont du 2J d'un côté et que nous on a aussi du J plus 1 de l'autre ah j'ai oublié de recopier le 1 demi oui pourquoi c'est devenu du ce que j'ai divisé par Q puissance 1 donc j'ai fait plus 1 ici et j'ai fait plus 1 ici en puissance parce que c'est pour essayer de retrouver sur la forme du sujet vu qu'ils ont mis du P sur Q en facteur il va falloir que je bidouille sur ce J plus 1 sur 2J plus 1 mais le problème c'est que je pensais que ça tombait mieux parce que je ne veux pas vous embêter avec de la décomposition comme ça on peut bidouiller pour tomber sur un truc un peu plus simple bon on va séparer en 3 sommes on va voir ce qu'il se passe ce qui me gêne le plus là pour le moment c'est le J plus 1 qui est là-haut vous êtes d'accord ? parce que sinon j'ai quasiment cette somme là qui est apparue donc je vais séparer cette somme là en deux je vais mettre le J d'un côté et le 1 de l'autre comme ça je vais avoir cette somme là je vais mettre le J de l'autre ici j'ai réussi à faire apparaître exactement ce terme là donc forcément c'est que la somme des deux autres termes ça fait c'est que ça je ne le vois pas encore bien mais ça ça doit faire ça puisque leur somme à eux commence à K plus 1 je vais clairement faire dans cette première somme un décalage d'indice en posant J enfin pour la faire commencer à K plus 1 on va voir ce qu'il se passe du coup ça va me faire du J-1 et je peux regrouper les deux sommes vu qu'ils vont avoir les mêmes indices donc ça me fait du je ne peux pas trop le simplifier si je peux tout mettre au même non je ne peux pas tout mettre au même dénominateur je me retrouve avec du J-1 sur 2J-1 pourquoi ça ne se regroupe pas bien ces deux termes là qu'est-ce qui s'est passé là de tête je ne vois plus comment ils retombent sur leur sur 2 puissance J oui Kauta je viens de le faire le décalage d'indice pour les regrouper dans la même somme pour avoir les bonnes bornes qui vont à K plus 1 plus l'infini comme eux là maintenant il faudrait que j'arrive tout à regrouper en du Q puissance 2J et il faudrait que je fasse apparaître du 2J au dénominateur pardon le problème c'est le 2J-1 au dénominateur il ne se factorise pas bien par 1 demi donc je suis quand même bloqué par ça non il y a une astuce de calcul que je n'ai pas là comment ça se fait je commence à douter je ne me suis pas trompé dans mes probas conditionnels tout à l'heure la seule possibilité que je vois c'est ça on est bien d'accord que si je mets des boules numérotées de 1 à 2J plus 1 dans une urne piocher un nombre impair c'est J plus 1 sur 2J plus 1 et que de l'autre c'est J sur 2J je ne suis quand même pas fou alors si je triche est-ce que ça m'aide de tricher avec ça si je réécris du J sur 2J est-ce que ça m'aide vu que le 1 demi ce n'est que du J sur 2J j'ai quand même un problème c'est cette puissance j'ai quand même un problème avec cette puissance de J-1 qui vient se regrouper ici ouais mais dans la somme finale il n'y aura pas de 1 sur Q on ne peut rien faire sur ce terme là le terme P sur Q il est déjà en facteur dernière tentative je vais aller vérifier que je n'ai pas une faute de frappe dans le sujet oui attends tu as une colle pendant mon cours c'est très 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 limite de rater des cours pour pouvoir placer une colle à un moment tu sors quand même du cours pour avoir le temps d'aller manger pour pouvoir aller à ta colle donc tu vas placer ta colle à un moment là je vais aller te laisser manger mais tu ne le refais plus ça non ça ne va pas marcher ils ne vont pas laisser passer quelqu'un pour ça non mais mais je vais être très clair les cours ont priorité sur les colles donc si vous commencez à faire ça parce que vous avez des colles à rattraper vous allez vous faire voir je le fais une fois là parce que tu me le préviens au dernier moment tu m'aurais prévenu à l'avance je t'aurais interdit ça donc c'est la seule et unique fois on ne rate pas des cours pour aller en colle et là soyons clairs c'est l'idée je devais vérifier s'il n'y a pas une faute de frappe dans le sujet pardon ça tombe bien oh la la fonce hein vas-y Ethan bon bah je peux pas vérifier ou alors je vérifie sur mon téléphone parce que je peux pas faire le partage de données apparemment hop allez alors pourquoi ? ah c'est bien ce que je me disais maintenant en lisant ça me paraît tellement plus naturel c'est faux et vous m'avez rien dit non la logique est complètement là mais c'est à vouloir vous faire un exemple en vous disant il ya cinq paires cinq impaires pour faire déduire quelque chose on s'est trompé sur un point de détail ce qui simplifie tout dans le calcul est ce que je teste toutes les valeurs impaires ici je teste une seule valeur impaire la valeur qui vaut 2k plus 1 donc il n'y a pas j possibilité sur 2j ça c'est le nombre total de valeurs impaires c'est du 1 sur 2j et celle ci il ya bien j plus une possibilité au total mais puisqu'on est en train de fixer 2k plus 1 c'est 1 sur 2j plus 1 et donc maintenant ça marche vachement mieux donc dès cette ligne là en fait dès la ligne qui est ici 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 on a dû je corrige en rouge ici on a dû 1 sur 2n plus 1 et ici on a dû 1 sur 2n ce qui fait que quand je sors le p et que je change pour avoir du j comme e ça me change ces deux coefficients là ces coefficients là qui deviennent instantanément du 1 sur 2j plus 1 et 1 sur 2j donc maintenant quand je mets le q le q puissance en facteur qui me décale mes puissances ici ça marche très très bien mais sauf que là devant j'ai dû 1 sur 2j plus 1 et ici j'ai dû 1 sur 2j et donc les deux trois lignes que je cherche à faire depuis en essayant de me dire bah mince je tombe pas sur ce qu'il faut bah en fait je tombe instantanément sur sur ce qu'il faut ici on a directement le résultat que voulait le sujet ça me paraît beaucoup mieux je me disais bien que j'avais pas eu autant de mal à faire ça quand je l'ai fait désolé c'est de ma faute mais vous aurez pu me dire que mon j sur 2j plus 1 mais je me disais bien qu'il y avait un doute mais mais comme je vous ai fait j'ai essayé de vous faire comprendre la subtilité du nombre de paires et du nombre d'impaires par j'espère aller mieux jeudi alors on a la réponse de la question on va pouvoir finir ce sujet derrière hop en déduire qu'on a ça alors je vais quand même remettre aussi sur la page ce qu'on a admis ce qu'on sait c'est ces deux résultats là on sait qu'on a ça et ça ça me sert strictement à rien alors je recopie c'était la somme celle qui va jusque k c'est des j1 sur 2j plus 1 et celle qui commence à k plus 1 c'est celle qui va en 1 sur 2j bon bah c'est pas très très compliqué on tombe pile sur les deux bonnes expressions ce truc là c'est exactement ce truc là avec x qui vaut q c'est exactement la même chose et ce truc là c'est exactement ce truc là avec x qui vaut aussi q tout simplement donc au final d'après la partie 1 ça ça fait du p sur q ouais j'ai plus de somme donc ce qui change c'est le x donc ça ça va me faire du 0 à q de t puissance de k sur 1 moins t carré dt plus intégrale de 0 à q de t puissance de k plus 1 sur 1 moins t carré dt oui ah oui ils veulent que vous utilisez le résultat de la partie 1 là clairement c'est juste voilà non mais ça il y a beaucoup de sujets là on commence à en avoir fait pas mal il y a pas mal de sujets où quand on ne peut pas calculer les sommes on vous rajoute une partie on l'avait vu notamment sur les séries avec tout un sujet c'était un sujet de proba mais on l'avait fait à l'époque des séries avec la somme de ln ln de 1 plus x on peut l'écrire sous forme d'une somme et on avait fait des calculs de proba d'espérance à partir de cette somme de ln tout le long du calcul bah là c'est la même chose la première partie sert à calculer deux sommes ces deux sommes servent à nous enlever des proba et à calculer des intégrales parce qu'on ne sait pas calculer les sommes mais ces intégrales là on sait les calculer alors c'est pas le résultat qui est voulu parce que regardez nous on a des 1 moins t carré au dénominateur eux ils ont du 1 moins t et une seule intégrale bon moralement comme elles ont les mêmes bornes ce qu'il suffit de faire c'est de regrouper les deux intégrales si je les regroupe ça me fait ceci et je vais vous mettre le résultat qu'ils veulent il y a un truc à voir c'est pas à moi de le voir parce que c'est vous qui en sujet avez du mal avec ça il est où ce qu'ils veulent eux c'est ça il y a une partie que vous pouvez voir et après c'est la deuxième partie il y a une partie que je peux faire pour que ça ressemble un peu plus à leur résultat il y a clairement un truc à faire au numérateur de cette intégrale c'est factorisé donc ça je vais le faire voilà la dernière étape je ne peux pas vous l'apprendre c'est à vous de la voir et de savoir la trouver comment on retombe sur le résultat du sujet il faut penser qu'au dénominateur le 1 moins t carré c'est du 1 moins t facteur de 1 plus t c'est une identité remarquable avec ça on a fini ok alors il n'y a plus vraiment de raisonnement de proba donc je ne vais pas vous embêter trop mais je vais vous expliquer comment se finit ce sujet moralement maintenant on veut vous faire calculer cette somme là qui est juste justement l'événement en fait l'événement P de A l'événement le joueur gagne c'est la somme pour k égale 0 à plus l'infini de la probabilité de x égale 2k plus 1 donc ils vous font calculer la somme de 0 à n il y a ce terme là qui apparaît devant et il y a ce terme là qui apparaît derrière moralement je vous le dis la question B je ne la fais pas mais c'est juste faire une somme de géométrique somme de suite géométrique ça vous fait apparaître cette intégrale là et l'autre à partir de la forme de la question précédente il n'y a vraiment pas de subtilité c'est pas très fin ça marche alors je vous explique la fin parce que donc le but était de calculer la probabilité de gagner qui est devenu du coup grâce à tout le sujet une intégrale comment on calcule cette intégrale je ne vous ai pas mis la dernière page du sujet comment on calculerait cette intégrale on ne sait pas le faire officiellement mais c'est quand même un truc tellement classique oui en divisant plein de termes on sépare c'est ce que j'appelle moi faire faire une décomposition en éléments simples si vous regardez la page 15 que je ne vous ai pas imprimé du poly parce qu'il ne restait que deux lignes comment se terminer le sujet on décomposait juste la fonction en trois morceaux un morceau qui se primitive en ln de 1-t un morceau qui se primitive en ln de 1-t et un morceau qui se primitive en 1 sur 1-t moralement donc trois morceaux qui se primitive assez bien et on peut calculer la probabilité de A toute la partie analyse on ne l'a pas faite mais le raisonnement probabiliste c'était justement essayer de vous faire comprendre cette disjonction de cas paire-impaire c'est assez rare il fallait comprendre que la situation n'est pas la même dans un cas paire que dans un cas impaire je pense qu'on l'a bien compris c'est juste bête d'avoir mis J et J plus 1 numérateur de ces probas conditionnels pour le calcul voilà là on va bosser sur l'exo que je vous ai distribué je vais chercher depuis un moment à vous trouver un truc à faire en plus on va aller très très vite sur les questions 1 et 2 c'est la question 4 qui m'intéresse la question 3 on va la zapper c'est une question de suite alors hop donc l'idée c'est on a deux urnes UEV l'urne U contient deux boules noires et deux boules blanches l'urne V contient deux noires, deux blanches et deux vertes et on va commencer à juste faire une première expérience on tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne U on note leurs couleurs puis on les remet dans l'urne calculez la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur comment vous me faites ça ? non Merci. Vous n'êtes pas capable de vous passer une feuille en reprenant 5 pages ? C'est trop compliqué. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir deux boules de la même couleur ? Quoi ou tard ? Oui, tout à fait d'accord. Combien y a-t-il de tirages qui contiennent... 2 sur 4 ? Non. C'est moi ou je suis fou ? 4 x 3, 12 divisé par 2, 6. Je ne suis pas d'accord. Oui. Oui. Mais. Oui. Ah. On peut le voir comme ça dans ce cas. Ça, moi, je n'y avais pas pensé. Mais c'est l'événement B1 Inter B2. Union. N1 Inter N2. Sauf que, attention. C'est juste parce que là, le tirage en lui-même vous explique qu'on tire au hasard et simultanément deux boules. Donc, si vous voulez faire successivement, vous cassez l'expérience qui est censée être simultanée. Oui, Martin. Voilà. Pas un arbre. L'arbre, ce serait B1. B2. Euh, pas B3. Bon, bah j'ai planté. Cool. Génial. T'as perdu le partage. Du coup, tu es rouge. Pari. Oui. Hop, c'est revenu normalement. Oui, c'est bon. Si on veut le faire par un arbre, c'est fait du B1, il y a du B2, il y a du N1, il y a du N2. Et là derrière, on doit séparer selon qu'on tire B2, N1, N2, ou là B1, N1, N2, etc. Ce qui permet quand même de voir quelque chose de fondamental. Si on voit les choses comme ça, combien y a-t-il de branches au total à cet arbre ? On a une profondeur, on a clairement 4 branches ici, et à chaque fois qu'on a 4 branches, on a 3 branches au total. Si on fait ça, on a 12 branches au total, c'est le nombre de cas favorables. Enfin, c'est le nombre de cas total, pardon. Et les cas favorables, il y a B1, B2, B2, B1, N1, N2, et N2, N1. Si on compte les choses comme ça, normalement vous devez vous en rendre compte que ça doit faire du 4 douzièmes. Donc ça ne fait pas du tout du 1 quart, ça fait du 1 tiers. L'autre façon de s'en rendre compte, on peut essayer de le faire avec la méthode de Hugo, avec cet événement. Mais par contre, puisque normalement on est censé faire des tirages simultanés, et que là on le voit comme des tirages successifs, je suis tout à fait d'accord que l'union elle est disjointe, ça devient ceci. Par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait que les tirages sont indépendants. Parce que puisqu'on les voit comme des tirages successifs, c'est si on a tiré B1, ensuite il faut tirer B2 dans une urne qui ne contient plus B1. Oui, c'est de la FPC, c'est de la définition des probas conditionnels, mais ça fait quelque chose comme ça. Et donc on va se retrouver avec du 1 quart fois, il reste 1 tiers, plus 1 quart fois 1 tiers, ça nous fait encore une fois du... Pourquoi on n'a pas le... Non, parce que du coup il me manque quelque chose là-haut, je suis désolé, l'idée du go elle ne me va pas. Parce que si on sépare les boules comme ça, il me manque deux événements encore. On peut aussi tirer la boule B2 inter B1 ou N2 inter N1. Oui, Louis ? Bien sûr que si tu le fais en successif, tu as quatre boules différentes. Si c'est en simultané, ce qu'il faut faire normalement, officiellement, c'est compter les possibilités. Donc les possibilités seraient été BB, soit-il le cardinal de l'ensemble BBNN, je suis d'accord, mais ce que vous ne m'avez pas fait, c'est calculer l'ensemble des possibilités. Si on le voit en simultané et qu'il n'y a pas d'ordre, je suis d'accord avec vous, mais les possibilités, c'est tirer deux boules parmi quatre. Et ce nombre-là, il n'est pas si évident que ça, vu que le numérateur, ça aurait été deux. Et en bas, on aurait eu du 4!2!2!2! Et ça nous aurait fait un magnifique 2 sur 4 fois 3 sur 2, ce qui nous aurait encore remis à un tiers. Donc c'est la même chose, mais il faut savoir comment vous comptez. Vous devez tout compter en désordonnée ou tout compter en ordonnée. Ce n'est pas possible de mélanger les deux méthodes, sinon vous allez faire n'importe quoi. Bref, je pense que la méthode de l'arbre de Martin est la meilleure, il ne faut juste pas se tromper. C'est pour ça que j'ai limité à ça. C'était des exercices qu'on pouvait faire avant avec le dénombrement. Cette méthode-là, officiellement, elle n'est plus vraiment au programme, c'est ce que je vous avais dit. Puisqu'on ne nous a pas parlé de dénombrement, je vous avais dit quand même dans... Oui, ce qu'on aurait pu dire, c'est si je vous avais dit qu'on pouvait faire du dénombrement simple. Pour dénombrer dans une urne comme ça, on aurait pu dire que c'était du 4 parmi 2. Et pour dénombrer les possibilités, on séparait l'urne en une urne de 2 blanches et 2 noires. Et ce qui se passait, ce qu'on aurait pu dire, c'est qu'on tirait 2 blanches et 0 noires. ou 2 0 blanches et 2 noires. Ce qui revient exactement à la même chose que le nombre qui est là-haut. Bref, il faut dénombrer les possibilités et ne pas vous tromper à faire des raisonnements justement un tout petit peu tordus. Ce raisonnement-là est insuffisant parce qu'il ne prend pas en compte le fait que justement, si vous rendez les choses ordonnées, vous n'avez pas 2 boules blanches et 2 boules noires. Vous avez 4 boules différentes et il faut considérer les 4 boules. Donc ici, il y avait encore plus probabilité de N1 inter N2 et... Non, je l'ai déjà mis celui-là. C'était probabilité de B2 inter B1 et plus probabilité de N2 inter N1. Ce qui nous donnait encore 2 autres termes-là. Ce qui nous donnait 4 fois le même calcul ici. Ce qui refaisait exactement au même pour toutes les méthodes. OK. C'est tous les raisonnements qui suivent qui vont m'intéresser. Ce n'était pas vraiment celui-là. On répète l'expérience grand N fois. Et on note... Enfin, on répète l'expérience petite N fois, pardon. On note grand N la variable égale au nombre de fois où on a obtenu 2 boules de même couleur lors de ces N tirages. Donnez la loi de N en explicitant la probabilité de N est égale à K. Mathis ? Exactement. Grand N. Ça compte le nombre de succès d'avoir 2 fois la même boule. C'est une binomiale de paramètres N1 tiers avec le calcul précédent. Donc forcément, la probabilité de N égale K, ça nous donne du K parmi N. 1 tiers puissance K, 2 tiers puissance N moins K. Monsieur ? Oui ? Le partage, il s'est arrêté. Ah, bon, je le relance. Je ne sais pas pourquoi. Merci. De mon côté, il ne s'est pas arrêté en tout cas. Ah ! Non ! Je n'ai pas fait gaffe. J'ai 2. Il y a un truc très... C'est ma faute, mais je n'ai pas compris ce qui vient de se passer. J'ai 2 instances de... Ah non, elle n'est plus là. Je vais partager tout l'écran, Théo. Est-ce que tu vois maintenant ? Là, je suis à la page où il n'y a rien écrit, c'est normal. Mais est-ce que tu vois là maintenant ? Oui, là, c'est bon. Ok. La fenêtre n'apparaissait plus. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Donc la question... Ça, c'était la question 2. Excusez-moi. Ça, c'est... Non, c'était toujours 1. C'était 1B. Excusez-moi. 1C. Préciser la valeur de l'espérance et de la variance. Le V n'est pas passé de variance dans le sujet. L'espérance de N, c'est donc du NP. Ça fait donc du N sur 3. La variance de N, ça ne m'intéresse pas. Oui. Non, mais il ne faut pas le cas en vous... Que... 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 Il n'y a pas... C'est pas conditionnellement à autre chose. On vous demande la loi de N. Donnez la loi de N. Ça donne la loi... La seule chose qui manque et que j'aurais dû faire, c'est préciser que ça, c'est pour tout cas appartenant à 0N. Mais sinon, c'est absolument parfait. Quelle est la probabilité... En fait, il y a eu un bug dans mon sujet. C'est pour ça, il y a 2 fois 1 A en fait. Bon, c'est pas grave. Quelle est la probabilité sur ces N tirages qu'on a obtenu au moins une fois deux boules de même couleur ? Qu'est-ce qu'il cherche à vous faire calculer ? Parfait, Samy, c'est exactement ça. Ce qu'il cherche à vous faire calculer, c'est la probabilité de N supérieur ou égal à 1. Comment on va calculer la probabilité de N supérieur ou égal à 1 ? Il y a plein de possibilités. On va faire 1 moins la probabilité de N est égale à 0. Ce qui fait du 1 moins 0 parmi N, 1 tiers puissance 0, 2 tiers puissance N, ce qui nous fait du 1 moins 2 tiers puissance N. OK. On passe à la question 2. On change d'expérience. Celle-là va déjà m'intéresser un tout petit peu plus, mais c'est surtout la troisième expérience qui va m'intéresser. Donc on tire toujours au hasard et simultanément deux boules de l'urne U. si les deux boules sont de même couleur, on enlève ces deux boules. Il faut que je reparte sur le sujet. Il est où mon sujet ? Pourquoi il n'apparaît pas là ? Allez. Hop. Donc si les deux boules sont de couleurs différentes, on les remet. Sinon, on recommence l'expérience jusqu'à ce que l'urne U soit vide. On note X, le nombre de tirages nécessaires pour que l'urne U soit vide. On désigne par A l'événement au premier tirage dans l'urne U. Les deux boules sont de même couleur. Calculez la probabilité de X égale 1. Attends. 100% d'accord avec toi. Puisqu'on retire deux boules de l'urne à chaque tirage et qu'il y a quatre boules dans l'urne et qu'on cherche à la vider. Combien faut-il de tirage au minimum pour la vider ? Il en faut deux. Donc celle-ci, c'est zéro. Il faut au minimum. Alors c'est pour ça que j'aime beaucoup ce sujet. Je trouve que cette question elle est très bien posée parce que notamment la probabilité de X égale 2 c'est censé vous faire comprendre l'expérience. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe forcément pour que X vaut 2 ? Ethan ? Il n'y a pas le choix. Si on rate au premier tirage, on ne pourra jamais finir au deuxième. Donc ici, c'est la probabilité de tirer deux boules de même couleur. Puis et deuxième chose, c'est aussi ça qu'il faut comprendre dans cet événement et je ne vous l'ai pas fait dire. Si on a tiré les deux boules de même couleur, le tirage d'après va forcément terminer l'expérience. Mais ça, il faut le comprendre. Puis tirer les deux boules restantes. Ça, c'est un événement de temps si je vais l'écrire comme ça, ce serait la probabilité de tirer deux boules de même couleur. Je ne vais pas donner de nom, j'aurais dû le faire. Et ensuite, c'est la probabilité sachant que j'ai tiré deux boules blabla de même couleur de tirer les deux autres. Soyons clairs, la probabilité qui était là, c'est celle qui a été calculée tout à l'heure d'après la question 1A. La première probabilité, c'est un tiers. La deuxième, une fois qu'on a tiré les deux boules de même couleur, la probabilité de tirer les deux autres qui soient de même couleur, c'est 1, il n'y a aucun doute. Donc ça fait du un tiers fois 1. OK. Et donc, c'est pour ça qu'avec ça, on aura tout compris de la variable, il n'y aura plus de cas très très compliqués. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que x vaut 3 ? Hugo ? C'est plus compliqué que ça, il y a une subtilité qui n'est pas dit dans ta description. Elias ? Voilà, c'est pas on fait ce qu'on veut au premier tirage. Au premier tirage, il faut qu'on rate. Parce que derrière, dès qu'on aura réussi, ça va se finir un cran plus tard. Donc ça, ça veut dire la probabilité de... Alors là, j'en ai marre de ne pas avoir de notation. Je vais noter MI tirer deux boules de même couleur au I-M tirage. Si je note ça, maintenant, mon problème devient je ne dois pas avoir de boules de même couleur au premier tirage et je dois avoir deux boules de même couleur au deuxième et je dois avoir deux boules de même couleur au troisième. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? C'est encore et toujours, c'est pas du tout indépendant, ça dépend de ce qu'on tire, donc c'est encore une FPC. La probabilité de M1 bar fois la probabilité sachant M1 bar de M2 fois la probabilité sachant M1 bar inter M2 de M3. pour M1 bar, je ne dois pas tirer deux boules de même couleur, c'est donc du 2 tiers. Sachant que je n'ai pas tiré deux boules de même couleur, la composition de mon urne n'a pas changé, donc la probabilité de tirer deux boules de même couleur, c'est 1 tiers. Une fois que j'ai tiré deux boules de même couleur, la probabilité de tirer deux boules de même couleur devient 1. OK. Maintenant, ils vous font calculer, je pense, la loi générale en 2B. Montrez que pour toute N supérieure ou égale à 2, la probabilité de X égale N c'est égal à A fois 1 moins A puissance N moins 2. Bon, bah c'est oui, oui. Voilà, on rate les N moins 2 premier tirage, puis dès qu'on en réussira au tirage d'après, on a fini. Donc la probabilité de X égale N, avec mes événements, c'est la probabilité de l'événement M1 bar, inter M2 bar, inter MN-2 bar, inter MN1, inter MN. Donc, encore une fois, c'est une EFPC un peu lourde. Probabilité de M1 bar, pardon, fois probabilité sachant M1 bar, inter MN-2 bar, de M2 bar. Probabilité sachant M1 bar, inter MN-3 bar, de MN-2 bar. et on a une dernière et on a une dernière proba, c'est la proba sachant M1 bar, inter MN-2 bar, inter MN-1, MN-1, pardon, de MN. On est bien d'accord qu'encore une fois, la première proba, c'est 2 tiers et tant qu'on n'a pas à tirer de bon tirage, la proba reste égale à 2 tiers. Donc, ça fait 2 tiers les 3 quarts du temps. puis cette proba-là. Oui, Mathéo ? Il faut juste que tu aies réussi à faire comprendre au correcteur que tu as compris que ça se termine un tirage après avoir obtenu le premier succès. Tiens, d'ailleurs, je viens de dire la réponse de tout cet exo, en fait. ce qu'il suffit d'obtenir, c'est un premier succès. Tous ces calculs sont liés à une loi géométrique. Alors, il faut décaler et c'est ce qui est fait après, mais c'est exactement comme ça que c'est fait. Donc, cette proba-là, elle vaut maintenant un tiers et cette proba-là, elle vaut maintenant un. Alors, la question, c'est combien il y a de termes comme ça parce qu'on a expliqué tout à l'heure il y a combien d'échecs qu'il y en a. N-2, ça fait du 2 tiers puissance N-2, fois un tiers. Ce qu'ils ont noté dans le sujet, A fois 1-A puissance N-2. Vu que la proba-A, c'est la probabilité de tirer deux boules de même couleur au premier tirage. Donc, c'est ce qu'on a fait au tout début du sujet, mais ça permet aux personnes qui n'ont pas trouvé ce fameux un tiers de s'en sortir et de pouvoir continuer le sujet. Ok, bon, maintenant qu'on a remarqué ça, c'est ce qu'ils disent après derrière, établir que Z égale X-1 est une loi géométrique dont on précisera le paramètre. Bah, X qui vaut égale Z-1. correspond. Non, c'est l'inverse, excusez-moi. C'est Z qui vaut X-1. Correspond. donc, on tire une paire de même couleur. C'est une loi géométrique. Z clairement, c'est une loi géométrique de paramètre A. A encore valant un tiers. Oui. Et donc, celui d'avant, c'est bien le tirage où on doit tirer la première paire de même couleur. Donc, c'est bien une loi de premier succès de succès A. Est-ce que ça va à tout le monde ? Je ne fais pas le calcul de l'espérance et de la variance à partir de ça. On l'a fait hier en TD. On l'a déjà fait en cours la semaine dernière. Mais est-ce que vous comprenez l'idée ? Ok. On ne va pas faire la question 3. La question 3, c'est une question de suite. C'est parce qu'en gros, ils veulent faire dans ce sujet un raisonnement sur des suites et on a besoin de connaître l'expression de la suite qui vérifie une certaine relation de récurrence. Donc, on va admettre que si une suite, donc là, on l'admet pour nous pour la suite, on admet que si une suite vérifie une relation du type UN plus 1 est égale à lambda R puissance N moins 2 plus S UN, on peut en déduire que UN, c'est lambda sur R moins S R puissance N moins 2 moins S puissance N moins 2. Admettons ça. De toute façon, on va faire le calcul aussi nous-mêmes après. Passons à la question 4. On change encore l'épreuve et vous allez voir que l'épreuve va changer mais pas tant que ça entre guillemets. On recommence en fait l'épreuve de la question d'avant sauf qu'au lieu de faire ça dans l'urne U qui contenait 2 paires de boules colorées, on va faire ça dans l'urne V qui contient 3 paires de boules colorées. Donc, la question, c'est on tire des paires tant qu'on n'a pas 2 boules de même couleur, on les remet dans l'urne et au moment où on a trouvé 2 paires de même couleur, on les enlève et on recommence jusqu'à temps qu'on ait vidé l'urne. Ce qui change, c'est qu'au lieu d'avoir 2 paires, il y a 3 paires. ce qui s'appelait A avant, qui était la probabilité de tirer quelle était la probabilité d'obtenir le bon résultat sur la première urne dès le premier tirage, ils appelaient ça A, maintenant on appelle ça B. Donc, entre 4 A, ils nous demandent de calculer B. On va refaire la méthode moralement de l'arbre, ça ira très très bien. Qu'est-ce qui peut se passer ? On a B1, on a B2, on a N1, on a N2, mais au tirage d'après, on a aussi, là c'est des quelles couleurs qu'ils ont rajouté ? Des vertes. On a B1 et on a B2. Au tirage d'après, une fois qu'on a tiré B1, il n'y a plus que est-ce qu'on va être d'accord qu'il n'y a plus que 5 possibilités une fois qu'on a tiré B1 ? Donc, le nombre total de possibilités, enfin B, B c'est la probabilité, oui, B c'est la probabilité donc de tirer 2, boule de même couleur. Le nombre de cas total, est-ce que vous êtes d'accord que c'est 6 fois 5 ? Avec cette description-là. Le nombre de cas favorables, une fois que j'ai tiré B1, il n'y a plus que B2, donc dans cette branche-là, j'aurai 1K. Dans la branche de B2, je n'ai plus que la possibilité de tirer B1, il y a donc 1K, etc. Donc, on va se retrouver avec du 6 possibilités, vu que, en fait, je n'ai qu'une branche à chaque fois sur chacune de mes 6 branches initiales, donc ça fait du 6 sur 6 fois 5, ça fait du 1 cinquième. Oui. Oui, avant, on savait le faire, maintenant, on ne sait plus trop le faire, mais dans ce cas-là, il n'y a plus le choix. Si on veut faire ça sur N types de boules différents, il faut savoir dénombrer, il faut savoir faire du dénombrement. C'est-à-dire qu'il y a combien de tirages favorables ? Dès que j'ai choisi la première boule, je n'ai plus qu'un tirage qui marche. Donc, je dois juste choisir la première boule, il y a combien de paires différentes ? Si j'avais eu N paires, ça aurait fait N possibilités au numérateur. Ici, du coup, c'est multiplié par 2 si je fais du dénombrement. Si j'ai N paires, combien je vais en tirer ? Je vais en tirer ensuite 2 parmi 2N. Donc, ça aurait été ça le nombre de possibilités générales. C'est ça la formule générale qu'on peut faire, mais officiellement, vous n'avez plus à savoir le faire. Donc, je ne veux pas trop insister. Ok, on a un nombre de 1 cinquième, ce n'est pas ça qui va m'intéresser. C'est ce qu'ils font derrière. Calculer la probabilité de Y égale 2 et Y égale 3. Bon, c'est juste pour vérifier que vous avez toujours compris la nouvelle expérience. mais la probabilité de Y égale 2, si vous avez compris tout à l'heure, c'est 0, vu que là, maintenant, il va nous falloir au moins 3 tirages pour vider l'urne. Et la probabilité de Y égale 3, là, c'est encore une fois la probabilité de faire le bon tirage en 1, le bon tirage en 2 et le bon tirage en 3. Il n'y a pas le choix. Ce qui revient à faire une FPC. La probabilité du premier tirage, c'est évident. C'est ce qu'on vient de calculer. C'est la probabilité B. C'est le nombre B. Une fois qu'on a tiré les 2 premières boules, quelle est la probabilité de tirer 2 boules correctes au tirage d'après ? On est revenu dès qu'on a enlevé les 2 premières boules. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on est revenu dans le cas de l'urne U d'avant ? C'est pour ça qu'on a fait les choses dans l'ordre. Ça, ça devient du A et la dernière, ça devient du 1. Bien sûr, si on utilise les nombres, ça, ça fait du 1 15e. Ok. On a bien compris ce que fait cette loi. Choix un peu particulier, mais assumons-le. C'est ce que veut faire le sujet. Il vous guide. A l'aide du système complet d'événements BB bar, grand B étant l'événement, au premier tirage, on a tiré 2 boules de même couleur, montrez la relation suivante. A quoi peut nous servir un système complet d'événements quand c'est dit comme ça ? Là, ce n'est pas écrit noir sur blanc, donc il y a quand même une petite part qui doit venir de vous. Ah oui, à quoi sert un SCE à part faire une FPT ? Donc on va faire une FPT sur le SCE. Il est proposé BB bar. donc on va regarder la probabilité sachant B de Y égale N plus 1 fois la probabilité de B plus la probabilité sachant B bar de Y égale N plus 1 fois la probabilité de B bar. Alors là-dedans, il y a des choses qu'il faut réfléchir, il y a des choses évidentes. Ce qui est évident en termes de notation, c'est que la probabilité de B, c'est le fameux petit B qu'on nous a donné. Et donc la probabilité de B bar ici, c'est du A moins B. Ok. Maintenant, il faut juste comprendre quelque chose. Si on a tiré, si on a réalisé l'événement B, donc on a, dès le premier tirage, enlevé la première paire de l'urne. Le reste du tirage correspond à quelle situation ? Le reste du tirage revient à la situation de la variable X de tout à l'heure. Vous êtes d'accord ? Oui, Hugo ? En premier, on a tiré deux boules de même couleur. C'est ce qui définit l'événement B. C'est ce qui définit l'événement B. Ah non ! Parce que là, il se passe quelque chose. Il faut savoir le moment aussi où tu passes de trois paires à deux paires. Non. Tu peux très bien passer de trois paires à deux paires au milieu du tirage. Alors, juste pour vous faire comprendre que c'est un peu plus compliqué, c'est quoi la probabilité de Y égale 4 ? C'est un peu lourd, mais ça, ce serait la probabilité de... Je peux très bien réussir le premier tirage, puis rater. Alors, je suis obligé de réussir les 3 et 4, par contre. Mais si je l'ai fait comme ça, je peux aussi choisir de faire M1 bar, inter M2, inter M3, inter M4. je peux choisir de rater un des tirages où je veux. Sauf sur les deux derniers, parce que dès que j'ai plus que deux paires et que je tire l'avant-dernière paire, je vais finir au tirage d'après. Mais attention à ça. Non, mais si on a bien réalisé l'événement B, on a enlevé au premier tirage une paire. On voulait que Y vaut N plus 1. Si en un tirage, on enlève une paire, ça veut dire qu'il faut enlever les deux autres paires en N tirage. Ce qui revient à réaliser l'événement X égale N avec X, la variable de l'expérience précédente. Ensuite, la probabilité, sachant B bar, si j'ai réalisé B bar, je n'ai pas tiré, je n'ai pas réussi à virer une de mes trois paires. Ça veut dire que dans les N tirages qui restent, je dois arriver à virer les trois paires vu que je n'ai pas réussi à en virer une au tout premier tirage. Donc ça, ça revient à juste faire la probabilité sans conditionnement de Y qui vaut N. Est-ce que ça vous va sur ce petit raisonnement-là ? C'est vraiment jouer avec les notations et la compréhension de l'expérience. Là, le même, c'est-à-dire qu'on va bien enlever un tirage. Bah oui, vu conditionnellement au premier tirage raté, ça revient à faire un tirage de moins sans rien avoir fait. Il faut que je vois ce qui se passe c'est que si je note ce nombre-là UN plus 1, ça, je peux l'écrire lambda fois R puissance N moins 2 et ça, je peux l'écrire S fois UN. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Pourquoi on n'en a pas besoin ? Bah si, moi j'en ai besoin pour la 4D. En utilisant la question 3, montrer que la probabilité de Y égale N vaut ça. Donc j'ai bien une suite qui vaut ça avec bien sûr lambda qui vaut AB avec R qui vaut 1 moins A avec S qui vaut 1 moins B. Si j'ai ça, d'après 3, UN ça vaut lambda sur R moins S R puissance N moins 2 moins S puissance N moins 2. Ça fait donc du AB sur R moins S B moins A B moins A B moins A B est plus petit que A. Je suis pas fou. Ah non, c'est le nombre de possibilités. C'est moi, excusez-moi. Je suis pas dans mon état. 1 moins A puissance N moins 2 moins A moins B puissance N moins 2. Bon voilà, vous avez une loi de proba. Donc ça, c'est la probabilité de Y égale N. Ok. Est-ce qu'on a besoin du sujet ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, a une façon de m'expliquer c'est quoi cette variable Y entre guillemets ? Est-ce qu'on peut pas résumer cette expérience elle-même tout simplement en expérience en deux temps ? Comment on fait pour vider l'urne ? Ou en trois temps mais le troisième temps étant très bête vu que le troisième temps c'est virer la dernière paire. Mathéo ? Pourquoi une binomiale ? Non, le début sur la binomiale je sais pas à quoi il sert dans l'exo si tu essaies de te baser sur l'exo mais je vois pas d'où viendrait une... Bah la première paire jusqu'à obtenir la première paire tu retires, tu retires quel lien avec la binomiale donc on va pas compter le nombre de fois qu'on va retirer la première paire. Nathan ? Pourquoi une uniforme ? Autant de chance de faire quoi ? Ah ça c'est complètement faux ça dépend à quel moment on sort la première paire. je suis pas d'accord ça dépend de savoir si on l'a tiré au premier tirage ou pas. Y'a pas de loi uniforme ici, y'a pas de tirage au hasard. On fait des paires c'est pas uniforme y'a pas... Hugo ? Non non mais on va refaire le raisonnement qu'ils nous ont fait faire dans le sujet c'est juste ça je vais vous le faire faire de tête le raisonnement c'est un sujet de voité on sait le faire de tête non c'est pas vrai il était bien ce sujet vraiment c'est juste que leur récurrence et leur SCE sur BB bar moi il m'a fait tiquer parce que cette expérience je la comprends d'une autre façon oublions le dernier tirage virer la première paire de l'urne V est-ce que vous êtes d'accord que c'est réaliser une géométrique ? On fait des tirages jusqu'à obtenir un premier succès qui est virer la première paire A partir de là une fois cet événement là réalisé que devient l'expérience ? Elle revient l'expérience d'avant et l'expérience d'avant on a vu qu'à 1 rang près ça revient à généraliser une géométrique moralement qu'est-ce qui se passe ? c'est il faut obtenir un premier succès qui est virer la première paire une fois que vous avez eu ce premier succès il faut obtenir après ça un deuxième succès avec l'expérience qui change vu qu'il n'y a plus les mêmes probas obtenir la deuxième paire et après l'expérience va se finir un rang après mais ça c'est pas très important est-ce que vous êtes d'accord sur le principe qu'il y a une expérience en deux temps où la première étape c'est d'obtenir la première paire la deuxième étape c'est d'obtenir la deuxième paire et la troisième étape c'est juste elle va être obligatoire l'étape d'après on vide l'urne donc en fait ce qu'on peut décrire c'est que notre variable Y on pourrait la considérer comme étant égale à X qui suit elle une loi géométrique de paramètre A obtenir la première paire ce qu'on a fait ce qu'on a fait tout à l'heure une fois qu'on a fait ça on crée une variable Y qui va elle suivre une loi géométrique une fois qu'on a vidé la non c'est l'inverse excusez moi la première tant qu'on a les trois paires c'est pas une géométrique de paramètre A tant qu'on a les trois paires la probabilité de succès c'est B une fois qu'on a viré la première paire dans l'urne il ne reste que deux paires on est revenu dans l'expérience précédente il suffit de maintenant de simuler enfin de réussir à générer une géométrique de loi GA qui sert à obtenir la deuxième paire c'est bien un premier succès de paramètre A mince je ne peux pas l'appeler Y cette variable il y a déjà du Y dans le sujet je dois l'appeler Z mais il y a déjà aussi X et Z ça ne va pas il me faut d'autres lettres je vais les appeler U et V pour ne pas m'embêter il y a déjà U et c'est déjà les numéros d'urne ah je vais les appeler alpha et bêta voilà ça vous va quelle idée maintenant comment on peut connaître la loi de Y on l'a fait ce matin mais dans d'autres situations Baptiste oui comment on a fait ce matin on a fait la loi de poisson d'une somme comment on a fait on avait fait une FPT en faisant varier une des variables donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la probabilité de Y égale N on va sommer vu que ce sont des lois géométriques la somme pour K égale 1 plus l'infini de la probabilité de X égale K on va faire varier la première elle ne s'appelle pas X elle s'appelle alpha ça revient à faire la somme pour K égale 1 plus l'infini de la probabilité sachant alpha égale K je vous refais mon conditionnement d'événement la variable Y c'est alpha plus beta plus 1 donc je sais que K plus beta plus 1 vaut N et après la probabilité de alpha égale T c'est une géométrique donc ça c'est du B 1 moins B puissance K moins 1 ça ça me fait du beta qui vaut N moins K moins 1 ça pose un problème ce deuxième cette petite proba conditionnelle quel est le problème la variable beta c'est une loi géométrique la variable beta elle est forcément supérieure ou égale 1 ce qui nous donne N moins K moins 1 supérieure ou égale 1 ce qui nous donne forcément je vais un tout petit peu vite mais K qui doit être plus petit que N moins 2 il n'y a pas le choix si on va avoir une proba non nulle donc cette somme je peux faire la somme pour K égale 1 à N moins 2 je vais me retrouver avec la probabilité ça ne dépend pas de ce qui s'est passé avant il faut juste que mon deuxième succès est lié en N moins K moins 1 étape et ensuite j'ai une somme pour K qui vaut N moins 1 jusqu'à plus l'infini des 0 tu ne vas pas me gêner ce n'est pas possible cette proba là cette loi là c'est une loi géométrique je connais son probabilité de succès c'est A facteur de 1 moins A puissance N moins K moins 1 B 1 moins B puissance K moins 1 je vais un tout petit peu vite pour la fin du calcul mais je vous assure qu'on a retrouvé la loi de l'autre parce que je peux sortir A je peux sortir B je peux sortir un 1 moins A à la puissance N je vais même le sortir à la puissance N moins 2 on va voir pourquoi juste après je viens de mettre des parenthèses ici attention et ça c'est votre géométrique ça c'est la somme de la géométrique alors il y a une puissance négative il faut que je fasse un quotient des deux mais ça je ne fais pas le changement d'indice vous débrouillez pour le voir mais je vous assure que ça ça fait somme pour K A égale 0 à N-3 des 1-B sur 1-1 puissance K si j'applique ma géométrique je vous assure qu'en redéveloppant en mettant au même dénominateur vous retrouvez exactement le résultat de l'autre méthode sauf que ce que vous avez fait c'est pas bidouiller sur une récurrence vous avez composé de lois géométriques c'est pas classique du tout de composer de lois géométriques il y a plein d'exos qui font des trucs comme ça avec des récurrences et j'ai jamais vu un sujet composé de géométriques c'est pas très